J'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vous retrouve enfin ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup appréciée, la première fois que vous avez fait à peu près ce thème-ci. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai ici ou ici, je ne sais jamais c'est quel côté. J'aime vous faire partager mes impressions et aujourd'hui ça valait beaucoup, beaucoup, beaucoup le coup de vous faire cette vidéo. La Roche Posée m'ont envoyé un très très beau colis de produits. Si vous suivez d'autres youtubeuses, peut-être que vous l'avez vu. J'ai donc avec un premier produit de La Roche Posée qui est leur correcteur de teint. Le pinceau correcteur, donc j'en ai eu un pour les peaux claires que j'ai là et que j'adore franchement. J'en ai en ce moment qui est de G&B je crois et qui couvre mais pas plus que ça. Je sais que quand je le mets pour les cours à la fin de la journée, je sais que je n'ai plus rien. Je vous conseille même s'il a un prix un peu élevé, moi il est très très bien franchement. Ensuite on a chaîne, j'ai appliqué, il faut bien couvrir tout ça, il faut bien matifier tout ça, il faut bien que ça tienne un peu plus longtemps. Du coup La Roche Posée ont une poudre. Et ça c'est une poudre, en fait j'ai toujours eu des poudres libres blanches puisque les poudres teintées, déjà que je suis blanche, si en plus je mettais une poudre teintée. Mais là, alors que là, la différence sur cette poudre là, que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs à l'application, c'est que c'est un trio de couleurs en fait. T'as une couleur un peu, on pourrait dire bronzer mais c'est pas du tout un bronzer, enfin vous voyez cette couleur là un peu plus foncée. T'as une peau qui correspond à, enfin moi ma couleur de peau, une peau un peu plus claire. Et on a un peu un rosé, un peu qui pourrait correspondre à un blush. Ça donne une très bonne alliance et ça correspond très bien et ça ne forme pas de démarcation, c'est ça qui est cool. Donc ils m'ont envoyé leur eyeliner comme ça. Donc en ce moment, je suis pleine amatrice d'eyeliner. En fait, je trouve ça super beau quand vous avez un très beau maquillage des yeux, ça rajoute quelque chose. Du coup, j'essaye quand j'ai le temps de me faire un petit trait d'eyeliner comme ça. Et des fois j'arrive, des fois j'y arrive pas du tout, du coup je laisse tomber. Donc celui que j'ai reçu, donc c'est l'eyeliner confort et précision, c'est un pinceau feutre. Mais c'est d'une intensité les gars. Donc voilà. Donc il est comme ça, c'est un pinceau feutre comme ils l'ont dit. Mais c'est une très, genre une intensité vraiment de ouf. Et il faut vraiment maîtriser l'art de l'eyeliner pour pouvoir l'appliquer parce que moi je n'y arrive pas du tout. C'est assez précis. J'ai aussi donc dans ce petit kit, la petite palette La Roche Posay. Je ne suis pas fan des palettes comme ça, j'avoue que vous l'avouez. Soit j'achète les grandes palettes, soit j'achète pas du tout. Genre les fards individuels ou les petites palettes de deux fards comme ça, c'est pas mon kiff. Mais pourquoi pas, il faut goût à tout. Donc là nous avons un fard crème pour la durée du maquillage sur les yeux. Qui m'a l'air pas mal du tout. Donc qui est un peu un émeraude et un violet un peu. C'est des couleurs irisées toutes les deux. Mais l'intensité m'a pas l'air ouf en fait. Voilà, donc si je traité les deux couleurs, vous n'allez rien voir du tout. Donc là, l'émeraude et là le violet. On continue ensuite sur le mascara. Les mascaras, vous savez que c'est mon dada. Donc là j'ai reçu le mascara respectissime. Amplitude, définition et protection. Mascara. Voilà. J'avais peur que ça soit un mascara en pic. Mais pas, vous savez, les poils. Genre, vous savez, comme j'aime pas, vous le savez très bien. Donc voilà, la bagagine est très simple. C'est la roche posée. Et quand j'ai vu ça, je fais une... Voilà, donc vous savez, c'est les piques comme ça. Par contre, c'est une brosse très souple. Donc ça, c'est cool. Comme ça, tu peux le manier comme tu veux. C'est bien. Je l'ai essayé tout à l'heure. Vous pouvez voir, quand même, ça fait pas des cibles de merde. Quand même, ça fait des bons cibles. Il y a une bonne matière à appliquer. Un petit crayon noir. Donc je ne possédais pas de crayon noir. Je sais que ma soeur, quand elle avait mon âge, elle a eu tout le temps le crayon là, en muqueuse. Que souvent, quand on l'utilise, c'est pour mettre en muqueuse. Mais moi, je trouve que c'est déjà que j'ai des petits yeux. Des yeux en amande. Alors en plus, si je mets du noir dans ma muqueuse, là, on ne voit plus rien, les gars. Nous avons le petit blush. Mais moi, je n'utilise pas de blush. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? Il y a une première à tout. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai peur dans les blushs, même si je trouve ça super beau. Il y a des blushs qui sont magnifiques. C'est que, quand je l'applique le matin, en plein machin, je sors et que j'ai deux ronds rouges sur les joues. C'est genre vraiment ma hontise. Là, je l'ai appliqué et je n'ai pas l'air d'avoir deux grosses trajes rouges. Ça peut rajouter un peu de pigmentation sur les joues. Écoutez, on est en hiver. J'ai la peau blanche comme un cul. Ça peut être pas mal du tout. Il est un peu irisé, donc c'est cool. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres. Et quand j'ai un rouge à lèvres, alors là, bien sûr, vous m'avez perdu, vous le savez. 15h, c'est du blanc, mais il sent un peu plus trop blanc. Et ça vous permet, vous savez, de faire des dégradés. Je ne sais plus. Il y a une autre marque aussi qui a lancé ça. Connu, en plus, c'est NYX ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus du tout. Je ne vais pas vous dire des conneries. Et ça vous permet de faire un dégradé. Donc, je l'ai essayé tout à l'heure. Donc, déjà, de un, il n'est pas mat. Donc, moi, tout ce qui n'est pas mat, j'ai du mal beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. C'est que j'avais beaucoup du mal à le garder sur les lèvres. Et niveau application, je n'ai pas trouvé ça super. C'est un très beau rouge, par contre. Donc, le rouge est vraiment magnifique. Il aurait été en masse, mais en vernis rouge. Mais il est dans mon rangement à vernis, en fait. Je l'ai mis pour mon anniversaire la semaine dernière. Un très, très beau vernis rouge. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de vernis rouge comme ça. Il tient bien. Il est bien en application. Nous avons un produit soin. J'ai l'impression d'avoir mes produits d'exéments entre les mains. Donc, 200ml de la gamme Tolerian. C'est un thermodémaquillant. Donc, en gros, c'est un démaquillant pour les yeux et visages. Je fais 100% confiance à la range posée niveau soin et make-up aussi, du coup. Parce que moi, ils ont toujours respecté... Enfin, ça a toujours été des produits qui ont respecté ma peau niveau eczéma. Je ne suis pas trop, trop démaquillant comme ça en lait. Moi, ça me pique pas mal les yeux, en fait. Et c'est le genre de truc où je me retrouve les yeux hyper rouges. Genre, je vois que dalle. Mais pour le visage, ça peut être pas mal du tout pour enlever les résidus un peu comme un... Après, des maquillages, en gros. Genre, pour enlever les résidus et tout. Mais pour me démaquiller, non. Je ne serai pas content de ça, ça sert. Moi, je prends des bifasés. Comme ça, je sais que ça enlève bien, bien, bien tout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que, bah, tout ce que j'aurais pu vous dire sur ces produits vous auront aidé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. C'est juste en dessous et c'est gratuit. Et, euh, merci YouTube pour les problèmes de notification, etc. Mais vous devez activer la cloche. Parce que déjà que je n'ai pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Alors, si en plus, quand jamais, vous ne les voyez pas. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !